Alors, ce qu'on va commencer à faire, si vous le voulez bien, c'est avoir une ressource, une carte, une carte tirée peut-être au hasard, Joël, que tu pourrais nous montrer maintenant. Et cette carte d'un commun accord, nous allons décider que c'est vous. Bien entendu, comme c'est vous, il y a un monde vaste autour de vous. Un monde où il y a plein de choses qui vous ressemblent, des choses qui sont aussi différentes. Et des fois, on peut se sentir un peu perdu dans ce monde-là. Et alors qu'on est perdu dans ce monde-là, voilà, se retrouver complètement perdu dans le monde. Parce que ce monde, il est vaste, il est grand, il est changeant. Des choses qu'on savait vraies à un moment donné deviennent fausses à d'autres. Des choses qui étaient fausses deviennent vraies. Le monde évolue. Voilà. Et puis, heureusement pour nous, nous avons des ressources. Alors, ces ressources, nous allons les métaphoriser par ces as devant nous. Il y a la joie, l'as de cœur. Il y a la présence de tous ceux qui sont autour de nous, l'as de pique. Il y a aussi toute notre créativité que nous allons choisir de montrer par l'as de carreau. Et il y a aussi tous les liens que nous avons entre nous. Ces ressources-là, elles sont présentes tout le temps. Et pourtant, dans des moments particuliers, comme ces moments de confinement, les ressources peuvent avoir tendance à disparaître. Et oui, parce qu'avec le temps, ces ressources qui sont présentes peuvent avoir tendance à devenir peut-être un peu plus normales. Ces ressources qu'on pensait toujours avoir vers nous, commencent à s'étioler, disparaître un peu. La créativité, la présence, le lien, parce que nous sommes des fois seuls tout en étant à plusieurs. Et au bout d'un moment, toutes ces ressources sont devenues des choses communes, comme les autres. Perdues dans ce grand monde. Comme quelque chose de commun. Et pourtant, ça pourrait être tellement simple. Tellement simple et facile de laisser ces ressources qu'on a en nous nous accompagner. C'est tellement simple, comme ça, de dévoiler tout ce qu'il y a à voir pour voir que ces ressources, elles sont toujours là. Elles sont toujours présentes. Là où elles sont, comme elles sont. Et si vous regardez bien, si on regarde plus dans le détail, ces ressources, elles nous accompagnent. Parce que vous le voyez, une carte est face retournée. Et cette carte, ce n'est pas n'importe quelle carte, puisque cette carte, c'est vous. Vos ressources sont toujours là pour vous accompagner. Et puis, dans ces moments de confinement, nous, chez PsyNapses, on a décidé de vous permettre, de nous permettre à tous de créer ensemble de la joie tous les jours. Vous savez déjà exactement comment, n'est-ce pas ? Grâce au café. De PsyNapses. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...